Les enfants de Cadillac Les enfants de Cadillac, c'est l'histoire de trois générations de Français d'immigrés au départ, puisqu'il s'agit de mon grand-père qui est un juif de Lituanie et qui décide de venir en France. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu parler de ce pays où on a défendu un juif, Alfred Dreyfus. Et donc il s'embarque, il est brocanteur, un alphabète, il part avec son cheval et sa carriole, et puis il traverse l'Europe pour gagner ce pays. Le meilleur moyen de s'intégrer, de devenir Français, c'est de s'engager dans l'armée. Donc effectivement, il participe à la guerre de 14-18, et malheureusement pour lui, il reçoit une bombe au gaz moutarde, et puis plusieurs circonstances font qu'il devient fou. Et après la guerre de 14-18, il passe 22 années en hôpital psychiatrique, à Saint-Anne d'abord, et puis ensuite, ces dernières années, il les passe à Cadillac. Et j'ai beaucoup enquêté sur cette histoire, qui m'a fait découvrir aussi toute la mémoire de cette ville. Et il meurt en 1941 de faim, on appelle ça cachexie, mais parce qu'on a laissé la plupart des fous pendant la guerre mourir de faim. Et je raconte aussi l'histoire de son fils, qui, lui, est né français, tout à fait intégré, il n'a jamais entendu parler du judaïsme, et c'est un titi parisien qui est ouvrier chez Peugeot à 13 ans. Et puis la mobilisation arrive, et lui aussi va partir à la guerre en 1939. Et malheureusement pour lui, en 1940, il est fait prisonnier, et puis il est dénoncé par ses camarades comme juif. Et c'est là que commence une histoire absolument invraisemblable, rocambolesque, où il est condamné comme juif, il s'échappe, il est menacé d'exécution. Donc il rencontre une Allemande qui est une nazie. C'est une histoire invraisemblable que j'ai essayé de retracer. Et qui se termine bizarrement parce que le retour en France, après une épopée incroyable qui va de la Pologne à l'Allemagne, à la Tchécoslovaquie, à la France, puisqu'en 1945 il revient à pied dans la débandade complète. Et donc ça se termine par une sorte de dépression du retour. Pourquoi j'ai ressenti le besoin d'écrire ça ? C'est que j'avais besoin de réfléchir à ce que c'est que l'identité française, à ce que j'ai hérité de ces personnes qui n'ont pas voulu transmettre quoi que ce soit, parce que c'était des gens qui ne parlaient pas de leur propre histoire, qui voulaient s'assimiler totalement. Et donc comme moi j'habite aujourd'hui à l'étranger, j'ai voulu réfléchir à cet itinéraire qui mène d'un étranger en France à un français de l'étranger, que ce que je suis aujourd'hui. Donc ça couvre à peu près une centaine d'années de manière assez romanesque, parce que j'ai traité ces personnes comme des personnages pour avoir aussi un peu de distance et suivre leur épopée dans le XXe siècle.